un plaisir de vous savoir nombreux mesdames et messieurs vous êtes sur congo live télévision nous vous accompagnons en vous donnant les informations à ce qui concerne d'abord les affrontements qui opposent les forces armées de la république démocratique du congo appuyé par ces wazalendo ils font face à la coalition rdf m23 alors il ya plusieurs fonds aujourd'hui si on peut prendre tous les territoires d'abord visé par cette occupation rwandaise rouchourou massisi niragongo jusqu'à là est toujours en veillesse alors à massisi il ya des affrontements très rides et je vous assure que ce sont les frdc qui s'illistrent toujours très bien face aux ennemis de la république démocratique du congo l'armée et les wazalendo qui nécessite aussi d'avancer tout en mettant toujours en difficulté l'ennemi parce que je vous disais l'armement des m23 rdf déjà détruit aujourd'hui ils ont dit mal à résister ne serait-ce que sur un seul front face à la force des frdc face à la force aussi de ces wazalendo alors pour commencer mesdames et messieurs les affrontements dans les territoires des masses ici après que les wazalendo est bloqué bien sûr la progression des rebelles vers ont été toujours dans les secteurs osso bagnougou ce samedi voilà les avions de chasse de frdc nécessite de pilonner les positions de rdf m23 sur les collines des lukalala et kamata les voilà toujours dans les territoires des masses ici parce qu'à un certain moment le m23 voulait jouer à une ils se sont lancés voilà dans une diversion pour et s'empêchent contourner d'autres positions des frdc et reprendre certaines entités les frdc et les wazalendo ont vite compris cette stratégie et c'est comme ça que l'aviation est venue en renfort et aujourd'hui d'abord les ennemis n'est fait que compter des morts dans ce rang parce que l'aviation civile et l'aviation militaire pardon des frdc est aussi entrée de faire bien son travail donc on peut espérer à la reprise de certaines entités par les fardc et les wazalendo parce que mesdames et messieurs dans le territoire des masses ici à tout insta le m23 ça fait plus d'une semaine qu'il a dit mal à résister et il nécessite aussi des silice répare des tirs à la veigle des bombes dans des endroits aujourd'hui occupés par les civils ça a été fait dans la province du site qui vous même jusqu'en ville de goma voilà tout à tout insta qu'ils se trouvent voilà en difficulté il a toujours du mal à avancer il s'apprenne toujours à la population donc aujourd'hui c'est un acquis avec bien sûr l'aviation des frdc pour voir une fois de plus d'autres entités être récupéré dans les territoires des masses ici parce que les quand l'ennemi est en difficulté à route facilement amassé si on doit aussi renforcer sur toutes les lignes de front et les maîtres et voilà mener des offensives contre l'ennemi pour qu'ils se sentent toujours en difficulté ça se fait déjà et nous devons donc nous réjouir justement de cette avancée des frdc donc ne soyez pas surpris d'apprendre certaines nouvelles j'espère qu'elles seront bonnes de voir les frdc aujourd'hui récupérer certaines positions des rebelles dans les territoires des rouchourous alors un autre front est ouvert à kachouga kachouga c'est toujours dans le territoire des masses ici et en revenant sur les propos du gouverneur militaire du nord qui vous les général major peter tir et moi mis à kachouga voilà d'où provenait voilà les tirs qui avaient causé la mort de nos compatriotes dans les camps de déplacer 35 civils voilà tivoué les tirs provenait donc d'une position des m23 rdf à kachouga c'est toujours dans les territoires des masses ici et là mesdames et messieurs les soukoui 25 est ré à paris voilà une bonne nouvelle en tout cas parce que ça faisait longtemps que les soukoui n'était plus en tout cas entré en action et les soukoui qui vient de bombarder une position des rdf dans les collines sur plomba les villages des bitongas c'est toujours dans le territoire des masses ici alors c'est donc plusieurs fronts que les frdc et les wasalendo viennent d'ouvrir au même moment d'abord ça sera donc un week-end aussi mouvement et surtout nous savons tous les m23 les samedis si vous les attaquez ils auront toujours du mal à résister tenant compte aussi de l'air appartenance religieuse chaque samedi ils ont toujours du mal à faire face au front si ce sont les frdc qui commencent les offensives alors ça se fait aujourd'hui et surtout parce que les soukoui va permettre aux gens aux militaires d'avancer aussi sur d'autres positions sur les sols voilà pourquoi l'aviation doit toujours les accompagner et quand on parle des positions sur les sols les wasalendo je vous assure ils ont aussi une certaine capacité de faire face à n'importe quelle armée aujourd'hui parce que ce sont des combats corps à corps et les wasalendo sont bien déterminés pour les faire voilà pourquoi les soukoui entre d'abord silistres en premier pour libérer des positions et s'il y aura résistance c'est maintenant les wasalendo et les frdc qui vont intervenir sur les sols voilà mesdames et messieurs toutes ces stratégies qu'on vous disait les frdc il ne faut pas négliger des répliques stratégiques que les frdc était en train de faire parce que quand on fait des répliques c'est pas pour aller dormir ou aller se réfugier je ne sais pas où mais c'est pour multiplier de stratégies tenant compte de la capacité des nuisances de l'ennemi c'est ce qui a été fait et voilà aujourd'hui mesdames et messieurs on peut se réjouir des travails mené jusque là par les frdc et les wasalendo parce que déjà on peut compter des villages qui tombent comment des défaits aussi des maniocs entre les mains des frdc voilà mesdames et messieurs des bonnes nouvelles et c'est avec ça qu'on peut déjà on peut s'appuyer voilà sur toutes ces bonnes nouvelles et continuer toujours avec toutes les offensives parce qu'à retour ça s'annonce déjà bien comme ça c'est le cas aussi dans le territoire des masses ici moi je me demande qu'est ce que le m23 vont faire parce que je vous assure même dans le territoire de niragongo il ya des positions des frdc où les militaires gardent leur vigilance ils sont toujours très vigilant pour entrevoir ou disons pour faire face à toute attaque des m23 parce que je ne vois pas une position qui va leur permettre de se relancer quand ils sont en difficulté à retour leur bastion quand ils sont en difficulté même dans les territoires des masses ici où ils avaient aussi à installer leur influence mesdames et messieurs il faut tout de même se réjouir parce qu'ils ne font qu'exploiter les minéraux à roubaïa parce qu'on peut déjà compter leurs jours sur au bout des doigts on peut compter leurs jours voilà pourquoi ils font tout pour avoir quelque chose avoir des minéraux et faire même les gens les exporter directement parce qu'on ils ne savent plus combien des jours ils vont tenir face à la progression des frdc et des oise à l'inde surtout quand c'est une progression qui s'est fait dans des territoires au même moment et on n'arrive même pas à résister là je vois les rdf qui n'est résistent pas les m23 aussi l'air supplétif qui ne résiste aussi pas l'ouganda en difficulté avec toutes les accusations que kinshasa portent à leur charge mesdames et messieurs on peut donc dire qu'il ya l'avenir et donc rassurant pour c'est avec cette guerre d'agression alors c'est donc un soulagement aussi côté population aujourd'hui la population est entrée se réjouir parce qu'à maintes reprises les gens sont montés au créneau pour demander aujourd'hui les retours des soukhoïs on se demandait où sont passés les soukhoïs des frdc aujourd'hui avec les soukhoïs mesdames et messieurs il ya lieu donc d'espérer et surtout les missiles anti solaire que m23 20 et avoir en possession aujourd'hui on a développé deux stratégies pour éviter à ce que les soukhoïs des tirs de la part de l'ennemi ça a été fait avec donc on a eu les temps nécessaire pour étudier aussi la capacité des nuisances comme je le disais de l'ennemi tout ce qu'il a comme moins de défense et qu'est-ce qu'il faut pour anéantir ces moyens de défense les frdc ont étudié tout ça et sur les sols on a aussi la détermination des wazalendo qui est là donc comptez sur la force terrestre des frdc et des wazalendo là bien sûr comptez aussi sur l'aviation militaire aujourd'hui qui est très efficace surtout les drones qui vont venir souper parce que nous étions en train de vous donner toutes ces informations au coin de cette semaine les drones qui vont venir pour appuyer encore une fois l'armée pour faire face bien sûr à la progression qui était jadis ménonçante des frdc des gens des rdf m23 mais aujourd'hui au delà du fait d'est stopper leur progression nous sommes arrivés même au point d'anéantir en quelque sorte leur capacité des nuisances mais c'est pas suffisant parce qu'à tout moment ça peut rebondir voilà pourquoi c'est à nous de rester toujours très vigilants la vigilance doit être tout à limite côté frdc et la population et doit être là aussi pour jouer valablement son rôle parce qu'aujourd'hui l'ennemi est entré de vouloir à ce que les wazalendo cherchent à tout prix les retraits des wazalendo sur tous les fronts parce qu'à tout moment ce sont les accusations qui viennent de partout certaines organisations au niveau international sont entrées des villipandées les wazalendo disant que ce sont des forces aussi négatives ce sont des tentons on leur colle ces sobriquets fdlr beaucoup de choses mais moi je vous assure les wazalendo dès le départ proviennent de la population quand on dit toujours qu'il ya ce soutien populaire ce soutien populaire ne se limite pas dans les milliers urbains où les gens peuvent s'exprimer sur les médias sociaux démontra bien sûr leur soutien au fardc ça ne s'arrête pas à ce niveau il ya la détermination populaire au delà aussi d'un aspect important pour la population d'adhérer dans les fardc il ya d'autres congolais aujourd'hui qui sont prêts à défendre leur pays et ils avaient demandé les armes c'est pas interdit d'armé les civils pour qu'ils défendent leur pays et voilà ça a été fait en république démocratique du congo voilà pourquoi on les appelle aujourd'hui les wazalendo sont des gens qui sont déterminés et prêts à mourir pour leur pays et ils sont en train de combattre aux côtés des fardc et voilà pour les m23 et les rwanda qui est entré aussi de tout faire pour obtenir les retraits des wazalendo sur toutes les lignes des fronts c'est ce qu'ils sont en train de faire alors c'est à nous n'est pas céder au jeu de l'ennemi parce que l'ennemi aujourd'hui vise beaucoup plus les wazalendo parce que c'est une première depuis qu'ils sont en train de mener ça fait plus de 30 ans qu'ils mènent 30 ans tendons déjà vers les 30 ans qu'ils mènent des qu'ils interviennent en république démocratique du congo qu'ils viennent pour agresser la république démocratique du congo et ils n'ont jamais fait face à une résistance comme celle des wazalendo aujourd'hui et pour eux il faut à tout prix obtenir les retraits des wazalendo sera toutes les lignes des fronts et raisement les wazalendo agissent en quelque sorte même sans attendre qu'il ya des mots d'ordre de la part de kinshasa c'est ça aussi l'avantage parce que ce sont des populations et pour défendre un pays on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise de défendre notre pays on n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour nous dire vous devez faire ça vous devez éviter ça c'est comme ça et voilà les wazalendo agissent avec cet esprit citoyen pour défendre leur pays parce qu'à un certain moment je peux dire on en a marre avec tout ce qui se passe imaginez toutes ces tueries on a enregistré plusieurs morts depuis la résurgence du phénomène m23 bien sûr ce sont les rdf mais elles viennent toujours sur les labels m23 mesdames et messieurs avec tous les morts qu'on a enregistré aujourd'hui je vous assure il faut que ces histoires aujourd'hui touchent à l'air fin et c'est comme ça ça passe par les options plusieurs options même moment les options militaires et là nous avons les soutiens de la population les wazalendo sont là et je vous assure ces wazalendo au delà du fait d'obtenir les retraits parce que les m23 je suis certain qu'ils sont entrés qu'ils tendent déjà vers leur fin mais ce qui va rester là les wazalendo seront là comme les avant-gardistes au delà du fait d'intégrer la réserve armée de la défense ils vont aussi rester là pour veiller à ce que les envahisseurs ne puissent plus revenir sur les sols congolais parce qu'on ne doit pas compter sur aussi notre capacité ça il faut le reconnaître on doit pas dire qu'on a une politique de défense aussi fiable au moment des disons de mettre en place cette politique de défense les wazalendo seront là en train toujours d'appuyer les frd c'est pour protéger les pays voilà parce que la guerre ne va pas s'arrêter tout simplement avec les retraits des rdf dès qu'ils rentrent chez eux non non mais on doit rester là pour que nous ne puissions plus tomber dans un cercle vicieux parce qu'à tout moment ils reviennent mais cette fois ci je crois il est grand temps d'en finir une fois pour toutes et qu'on puisse plus entendre parler en tout cas d'une guerre d'agressions sur les sols congolais et qui vient toujours avec des formes comme ça se fait aujourd'hui voilà donc et je crois que nous sommes sur une bonne voie parce que l'a dit fait de résister voilà pourquoi je parlais de 7 de ces soulagements voilà côté population alors de l'autre côté c'est une inquiétude totale corneille manga et sa suite aujourd'hui on dit mal même à faire des mouvements parce qu'à tout moment ils craint et ils ont toujours cette crainte voilà de voir les frdc les localiser et les tuer à tout moment parce que facilement aujourd'hui avec les drones qui vont arriver avec le soukoui on a cette capacité de localiser même les endroits où on peut retrouver corneille manga et sa suite parce que je vous les rappelle avec les documents qu'on a scritté des nos confrères des africains intelligence mesdames et messieurs les chefs de l'état felix ce qu'est dit vers décembre janvier était sur le point même d'ordonner l'exécution des corneille manga c'est une exécution pirement militaire alors ce qui avait sauvé corneille manga c'était parce qu'il était entouré ou disons il était dans une agglomération il y avait beaucoup de civils si cela était cette décision était actée facilement corneille manga allait mourir et des civils autour de lui alors ce sont des risques le chef de l'état ne voulait pas prendre mais aujourd'hui nous sommes entrés toujours délocaliser les faradés se localise toujours partout là où corneille manga peut se retrouver et facilement on peut l'exécuter lui et ça et toute sa suite parce qu'on a les d'autres civils d'autres militaires voilà les rwandais voilà beaucoup de choses donc à tout moment ils ne font plus des mouvements aujourd'hui ils sont entrés de se protéger aussi ouais il se protège alors quelqu'un qui cherche d'abord sa propre protection comment est-ce qu'il sera protégé la population voilà mesdames et messieurs donc il ne faut pas tomber dans des discours aussi propagandiste de la part des agresseurs de la république démocratique du congo qui peut vous montrer qu'ils sont là pour vous protéger d'abord et même sont en difficulté ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont se protéger face à cette à cette capacité aussi dénuisance des frdc contre ses ennemis voilà donc à tout moment ça peut bâcler pour corneille manga et aujourd'hui ils sont très très vigilants mais j'espère si il ne fouille pas les pays ils vont en tout cas tomber toujours sous les tirs des frdc et ça sera bien sûr l'aviation militaire et là mesdames et messieurs il faut toujours rester donc vigilants réitérer ou disons et c'est un peu encore une fois d'actualiser votre soutien au frdc il faut les faire parce que dans cette à la lire où vont les choses ou disons dans cette nouvelle dimension il faut tout faire pour ne pas tomber beaucoup plus dans ce qu'on a toujours considéré comme les désespoirs comme en quelque sorte les triomphalisme il faut éviter ça parce qu'aujourd'hui on doit manifester encore une fois notre soutien au frdc au wasalendo pour qu'il finisse une fois pour toutes avec ses agresseurs dix pays c'est maintenant ou jamais et j'espère qu'on va bien sûr y arriver nous sommes déjà sur une bonne voie aujourd'hui imaginez ça fait des semaines qui a des affrontements et à tout moment l'ennemi n'avance plus l'ennemi ne récupère même pas un seul centimètre des dépositions des phares dc alors c'est à nous donc de capitaliser d'abord toutes ces avancées de capitaliser aujourd'hui cette force cette position des forces des phares dc est arrivé à à anéantir l'ennemi et qu'il puisse regagner ont retrouvé son dernier retranchement et je ne crois pas je ne pense pas que cela soit sur les sols congolais et voilà donc mesdames et messieurs ce qui doit être fait de part et d'autre pour arriver aussi à cette situation donc c'est une guerre dit wanda contre le wasalendo aujourd'hui et non plus contre les phares dc parce qu'ils savent réellement que les wazalendo représente la population en s'attaquant à la population vous attaquez wazalendo donc voilà là où la guerre s'oriente et les rwanda est à cours des stratégies ils n'ont pas des effectifs pour faire face aux phares dc l'armement pose problème après avoir détruit des armements importants des m20 des rdf sur les sols congolais aujourd'hui peut-être ils sont en train de chercher d'autres soutien d'autres moyens logistiques à l'air bailleur des fonds disons à l'air maître qui les envoie ici pour venir agresser la république démocratique du congo et là s'ils les font bien sûr ils vont rencontrer encore une fois la capacité des nuisances des fardc parce qu'à l'époque les fardc étaient entrés des siberts si on peut revenir sur d'autres guerres voilà de 2013 en descendant jusqu'en 1997 les fardc ont toujours résisté face à l'ennemi sans pour autant s'approvisionner un armement important mais aujourd'hui quand l'ennemi est approvisionné nous aussi nous cherchons d'autres armes sophistiquées pour les mettre en difficulté voilà pourquoi ça fait plus de trois ans que nous sommes déjà dans la troisième année que cette situation continue et je vous assure l'ennemi n'avance toujours pas mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de notre production des séjours sur congolais télévision nous vous remercions une fois de plus de nous avoir suivi aimez partager n'hésitez pas aussi de commenter faites des commentaires aussi pour encourager les fardes et pour encourager les oise à l'indo parce que je vous assure l'avenir est rassurant et la république démocratique du congo sortira victorieuse dans tout ce qui se passe aujourd'hui